bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve pour l'astuce du dimanche alors ça va pas être une astuce qui va durer longtemps mais je tenais à le partager avec vous parce que j'ai eu le cas sur plusieurs matériaux je veux dire et c'est pas drôle quand ça se produit vous savez on a tous et toutes des tampons bois comme ça alors ça c'est des tampons bois que j'avais acheté d'occasion il me semble là il s'était tout décollé donc j'avais toujours ma mousse voyez le tampon bois il se constitue d'une mousse et après du tampon caoutchouc ça s'était tout décollé entre le caoutchouc et la mousse comme ici en fait voyez il n'y a plus rien qui tient j'ai beau essayer de le récraser en récrasant il va tenir deux secondes mais le problème c'est que ça se re voyez il se redécolle déjà je sais pas si vous voyez là si là on voit on voit on voit on voit bien donc j'ai cherché j'ai réfléchi j'ai essayé d'y remettre un petit peu de colle tout doucement pour pas que ça aille partout et en final ça n'allait pas ça tenait pas mieux donc j'ai regardé de plus près on a une très fine couche de colle et en grattant ça part comme du double face je vais vous montrer allez regarder voyez là c'est une sorte de colle un peu comme des doubles faces je pense que c'est un double face façon voyez donc du coup qu'est ce que j'ai fait je l'ai enlevé sur le grand là je le fais avec vous en direct et j'avais deux possibilités soit remettre un double face identique soit venir et j'ai pas attrapé le bon en plus donc je vais attraper et je vais vous expliquer vous montrer voilà c'est juste à côté soit on vient remettre un double face dans le même principe donc là c'est celui d'action alors celui d'action peut être bien suivant ce qu'on colle suivant ce qu'on fait mais il ya des choses où perso je m'en sers pas si c'est un peu cartonné si c'est une pochette je ne m'en sers pas parce que voilà les pochettes sur le coup et tiennent au bout de deux trois jours même pas ça se décolle tout donc pour ça je m'en sers plus pour coller du papier fin ça va super bien là suis là voyez j'ai mis une épaisseur entre les deux alors on peut le faire avec du double face mousse de chez action honnêtement j'ai pas dans la durée comment il tiendra par contre avec le double face mousse rouge ou avec du double face rouge tout simple ça va tenir parce que là celui là je les fais que double face mousse rouge ça va faire quinze jours trois semaines à peu près ouais un peu ouais au moins trois semaines que je les refais justement je les ai passé dans le temps voir si tenait s'ils se redécollaient pas ni rien ça n'a pas rebougé donc pourquoi je les fait du mousse et pas avec du normal simplement pour rajouter justement ce petit côté un peu moelleux comme comme il y a déjà donc qu'est ce qu'on va faire on va venir tout simplement couper à la taille dont on a besoin j'ai le compas dans l'oeil aujourd'hui au nom de zoo regardez pile poil la largeur là je pouvais pas faire mieux là je vais venir couper à ras sans couper ma mousse noire celui là je le jette pas je le garde il resservira là je reviens couper vraiment que mon double face voyez j'ai rien enlevé de ma mousse noire c'est vraiment que du blanc je l'écrase bien pour déjà bien le faire adhérer j'ai enlevé ma pellicule là comme ils sont écrits au dos et bien sûr à garder pour bien reculer dans le bon sens ça serait mieux voilà je le positionne je le centre et je l'écrase bien et voilà ça y est ça tient et là je vais pouvoir venir est-ce que j'ai une chute de papier oui là je vais pouvoir venir les tamponner j'attrape j'attrape mon chiffon et mon produit c'était un petit peu plus loin alors j'y suis allée en roulant davantage des sièges à roulettes et là on va pouvoir le nettoyer j'ai foutu les doigts dessus le nettoyer sans souci il ne se décollera pas et je le frotte là il se décolle pas il bouge pas à aucun endroit je vais faire pareil avec celui qu'on vient de coller ensemble voilà et là pareil il ne se décolle pas donc voilà les tampons bois les vieux tampons bois au moins on peut les recoller et le tamponnage est tout bon donc je vous dis c'est une vidéo vraiment qui dure pas longtemps mais qui permet de sauver encore des tampons parce que voilà même si je ne les avais pas payé cher sur vinted à l'époque c'est vrai que ça fait et la personne qui me les avait vendu se décollait pas encore je tiens à préciser voilà ils se sont décollés au fil du temps pourtant ils ont toujours été rangés comme tous mes autres tampons mais voilà la colle était trop usagée depuis le temps donc ça arrive mais au moins ils ne sont pas foutus je suis trop contente donc je me dis que vous ça peut vous rendre service aussi parce qu'il ya des tampons qui sont pas forcément tout jeunes auxquels on on est attaché entre guillemets c'est à dire qu'on les aime on aime s'en servir régulièrement ou pas il ya des tampons qu'on adore et qu'on sert pas tous les jours non plus mais ça fait essuyer quand il est quand c'est foutu quoi parce que là on leur donne une deuxième troisième quatrième cinquième vie parce que le jour où ça se décollera bon sera exactement la même chose et voilà ça fait qu'ils seront limite éternelle on aura eu le temps de creuser le bois avec nos empreintes de doigts allez j'espère que cette astuce vous aura aidé vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo passez un bon dimanche prenez soin de vous et je vous dis à bientôt bisous bisous je aime scraper bien et prenez soin de vous surtout ciao ciao